Eh bien bonjour, vous m'avez l'air quand même beaucoup moins en forme qu'hier matin. C'est normal, donc j'espère que vous avez profité de la soirée sous les palmiers. J'allais dire aux chandelles, c'était presque aux chandelles, mais c'était agréable. Donc peut-être juste, je vais faire ça très court ce matin parce que la matinée est encore bien remplie. Hier soir, notre président, qui au passage a lancé l'idée d'une association des présidents de grandes écoles, a mentionné quelques chiffres sur l'école. Mais juste peut-être une particularité aussi supplémentaire de l'école qui explique son caractère international particulièrement marqué, c'est que l'école est une des plus jeunes des grandes écoles en management. Elle a été créée en 90 par la CCI de Rennes à un moment donné où on parlait beaucoup de mondialisation, de globalisation, d'internationalisation. Donc l'idée à ce moment-là, en 90, c'était de faire une école qui soit déjà avec un enseignement en anglais et avec des enseignants anglophones qui étaient déjà certains installés dans la région. Et c'est un peu la situation qu'avait trouvée à l'école Olivier Abtel quand il est arrivé il y a 11 ans. Et il a poussé cette caractéristique jusqu'à arriver à cette situation où nous avons 90% de profs étrangers représentant 40 nationalités, ce qui nous permet finalement d'attirer des étudiants internationaux, ceux qu'on mentionnait hier, qui viennent essentiellement d'Amérique du Sud, d'Inde, de Chine et des pays autour, en leur offrant cette possibilité justement d'un enseignement en anglais en France et en profitant de l'image de la France sur certains secteurs comme le luxe, l'agroalimentaire, les nouvelles technologies et l'innovation. Et donc c'est cette situation-là qui permet d'avoir actuellement, comme l'a indiqué François Châtel hier, la moitié d'étudiants étrangers, et donc de faire vivre aussi à nos étudiants français une expérience de l'international dès leur entrée à l'école, avec la possibilité de côtoyer diverses nationalités. C'est un attrait, j'ai aussi mentionné hier que c'était souvent une frustration dans la façon de travailler au départ, et donc ça se fait souvent dans la douleur, mais au bout du compte, c'est quelque chose qui est assez positif. Et le meilleur retour qu'on a, c'est le retour des entreprises qui recrutent nos stagiaires ou nos diplômés, en reconnaissant leur capacité notamment à travailler dans des équipes multiculturelles, la capacité aussi de former des étudiants étrangers qui vont retourner chez eux, et de former des étudiants français en leur donnant le goût, la curiosité d'aller à l'étranger et de devenir des ambassadeurs des entreprises françaises à l'étranger. Alors je mentionnais hier, 1993, mon master, je vais remonter encore une fois dans le temps pour aussi louer la qualité des échanges qu'on a. Il y a quelques années, j'étais au Canada à l'époque, j'avais été invité à l'EM Lyon sur un colloque autour de Nonaca sur le knowledge management, pour comparer le rapport à la connaissance entre un expert français et un expert nord-américain. Et j'avais utilisé l'exemple d'un des conférenciers que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est Richard McDermott, qui est un des principaux auteurs autour des communautés de pratique avec Étienne Wenger. C'est notamment lui qui a lancé ses dispositifs à la Banque mondiale et chez IBM. Et après sa conférence le matin, il a eu plusieurs questions et à deux d'entre elles, il a répondu « I don't know ». Et ça, c'est un exemple que j'ai utilisé souvent en disant que c'est vrai que l'expert français souvent a du mal à dire « je ne sais pas ». Mais depuis hier, en fait, ici, par nos interrogations, nos explorations, nos doutes aussi, je pense qu'on a prouvé qu'on pouvait avoir cette approche de l'enseignement supérieur qui doit aussi être basée sur les questions et le doute. Donc je renouvelle mes remerciements d'être à Rennes si nombreux et apparemment assez contents de votre visite. Je vous souhaite également de profiter au maximum de la matinée qui s'annonce encore très riche. Et pour ceux qui doivent partir plus tôt, bon retour chez vous. Merci beaucoup.